Oui, ça bouge, oui, ça bouge enfin par la grâce d'une force protectrice, par la grâce de Dieu que, comme disent les Africains, par la grâce, en tout cas, d'un courant énergétique très fort et de vibrations extraordinairement positives, ça bouge, ça bouge partout dans le monde. Il y a ces merveilleux camionneurs canadiens et états-uniens qui ont pris conscience du danger, qui se sont saisis de cette affaire et qui occupent, qui assiègent la capitale du Canada, Ottawa, face à un lâche qui s'appelle Justin Trudeau, qui continue dans son attitude de roquet méprisant à insulter en quelque sorte le peuple canadien, qui s'en fait dans son attitude totalement méprisante, déplacé, alors qu'il devrait avoir au moins la décence de quitter le pouvoir. On sait que, d'ailleurs, Trudeau est un très très proche de Macron, on les voit sur plusieurs photos qui ont été publiées sur des magazines sans lasser, sans lasser, sans brasser carrément, vous voyez. Donc oui, ça bouge. Et l'exemple canadien est suivi. Il était suivi par l'Australie. Il va être suivi en Europe. En Europe, par exemple, aux Pays-Bas, où on a vu s'enclencher des convois de la même façon que ça s'est enclenché au Canada. On va voir aussi, fait assez surprenant, pas surprenant, mais inhabituel, on va dire, la Suisse va également envoyer sur ses routes des convois pour protester, des convois de camionneurs, de routiers, pour protester contre cette fausse crise sanitaire qui est une vaste escroquerie, vaste escroquerie que nous avons été quelques-uns au départ à sentir, à expliquer. Alors, juste un mot, pas une vidéo très longue de ma part, mais bien évidemment, cette fausse pandémie n'aurait pas pu prendre cette ampleur s'il n'y avait pas eu derrière les moyens pour qu'elle puisse prendre cette ampleur. J'ai enregistré une vidéo en son temps qui expliquait la mainmise du pouvoir numérique des réseaux sociaux, des GAFAM sur cette affaire. Sans cette mainmise, il est clair que les instigateurs, les organisateurs de cette fausse pandémie n'auraient pas pu atteindre un tel niveau de mise en condition des peuples du monde, en particulier des peuples européens. Tout ça pour vous dire que derrière cette manipulation gigantesque à l'échelle planétaire, il y a la finance, la très haute finance. Et quand on tire les fils, les uns après les autres, pour démêler les chevaux, qui est très emmêlé, vous savez ce que c'est qu'un écheveau, c'est des fils embobinés, et bien pour démêler, c'est ce avec quoi les fileuses travaillaient, et bien quand on démêle les chevaux, on s'aperçoit que partout il y a des conflits d'intérêts, partout on découvre des affaires. Je n'ai pas le temps toujours de vous en parler, de vous expliquer ça, parce que c'est assez complexe, parce que tout se tient, tout est un briquet, ils se connaissent tous, c'est une mafia à l'échelle mondiale. Mais prenons par exemple le fameux cabinet McKinsey, auquel Macron fait généreusement appel, à la grande surprise d'ailleurs de quelques institutions, notamment pour une fois du Sénat, qui s'étonne du fait qu'on débourse des sommes folles pour se faire conseiller par ce fameux cabinet McKinsey, qui est en manche bien évidemment, avec les grands fonds d'investissement, comme BlackRock, par exemple, ou comme The Wand Guard Group, c'est un fonds également qui est très peu connu, mais qui est partout, qui s'est immiscé partout dans toutes les affaires, qui peuvent être des affaires juteuses, surtout qui peuvent être des affaires, qui vont ponctionner l'argent public au profit d'une poignée d'ultra riches, qui vont se gaver de notre argent, argent qui nous obligera, cet argent qui sort, comme par exemple le financement de 2,6 milliards de doses achetées comme ça, par madame la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu'elle a en début 2020, on achète comme ça, à Pfizer, 2,6 milliards de doses, pour absolument injecter toute la population européenne. Mais cet argent-là, pour financer, pour payer toutes ces doses, qui le paye in fine ? Eh bien c'est vous, c'est nous, ce sont nos cotisations sociales, ce sont nos impôts. Donc on voit bien que tout ça est organisé, que tout ça a été planifié par un petit groupe qui a considéré que c'était une opportunité extraordinaire que d'avoir à faire face à un virus aggravé du rhume. Voilà, on va dire un virus aggravé du rhume. Je fais toujours attention aux mots que j'emploie pour ne pas risquer la sanction, parce que je suis toujours sujet à des observations au millimètre par des macroniens au bulbe totalement limité. Ce sont des indigents du bulbe, comme je l'ai dit, donc je risque toujours le signalement. Donc on s'aperçoit de cela, c'est que derrière il y a toute cette finance internationale qu'il s'est emparé de cette affaire pour notre plus grand malheur. Parce que, bien sûr, elle a réussi, cette finance internationale, à corrompre en partie le corps médical. Mais c'est le cas partout, mais c'est caricatural en France. On voit des gens qui viennent vous donner des conseils, ce qu'on les a baptisés les médecins de plateau de merdia, voyez, alors que certains n'ont même jamais exercé la médecine. Vous avez des merdiateux, des journalistes qui sont là et qui vous donnent la leçon et qui se permettent de donner la leçon, de faire la leçon à des minants spécialistes sur tel ou tel sujet, sur la génétique, sur l'immunologie, sur la virologie. Non, vous avez des journalistes qui se prétendent plus spécialistes, même que les vrais spécialistes, alors qu'ils n'y entendent rien, alors qu'ils sont là pour porter la voix de leur maître. Mais, bon, provenons à ce cabinet McKinsey. Eh bien, qui voit-on comme directeur du cabinet McKinsey en France ? Ça n'est autre que, tenez-vous bien, mais c'est une information qui est connue, Victor Fabius, le fils même de Laurent Fabius, le président de, vous savez quoi, le Conseil constitutionnel totalement corrompu. À l'inverse du Conseil constitutionnel autrichien, qui saisit par, effectivement, des réclamations, agit en tant que Conseil constitutionnel et a enclenché un retour en arrière par rapport à la politique assassine horrible que les dirigeants autrichiens voulaient mener en matière de coercition du peuple pour inciter tout le monde à se faire injecter. Et quand on voit aujourd'hui à quel niveau sont arrivées les informations extrêmement préoccupantes qui décrivent les conséquences, les effets secondaires après injection, eh bien, on comprend bien qu'il y a quand même dans certains pays des sages qui s'alarment, qui s'alertent et qui disent « halte au feu ». Donc, vous voyez, en France, la corruption, quelle forme elle prend ? Mais ce n'est pas qu'en France. Prenons, revenons à cette fameuse présidente non élue, donc non légitime, de la Commission européenne qui est l'organe exécutif de l'Union européenne, cette fameuse Ursula von der Leyen. Quand on examine son parcours, son profil, son entourage proche, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre que son mari, un dénommé Aiko von der Leyen, n'est autre que le directeur médical de la Société de biotechnologie américaine Orgenesis, spécialisé dans les thérapies cellulaires et géniques. Et on sait qu'il y a des accords entre cette société et Pfizer. Redescendons un petit peu dans un pays du sud de l'Europe que je connais bien, l'Italie, les latins. L'ancien président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a maillé à partir également avec la justice. Là aussi, on soupçonne des magouilles peu reluisantes. Donc, vous voyez, derrière cette crise, improprement, injustement, baptisée sanitaire, parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y en a pas. Il y a surtout une intention de la finance, de la haute finance qui domine le monde, de se faire profit colossaux sur le dos de la santé de la population mondiale et en particulier sur le dos de la santé des pays dits développés, c'est-à-dire des pays solvables, c'est-à-dire des pays occidentaux. Quand vous avez examiné une carte du monde, vous voyez que, miraculeusement, ce sont ces pays occidentaux qui sont les plus concernés par cette crise depuis deux ans. Lorsque vous vous décalez sur le continent africain ou sur le continent indien, le continent indien, je veux dire, en Inde, ils ont bien compris la mascarade très tôt et ils ont envoyé tous ces faiseurs de désordre, à commencer par Bill Gates, dans leur chaumière et ils gèrent ça par les soins thérapeutiques et non pas par cette précipitation vers une thérapie soi-disant préventive qui n'en est absolument pas une. Mais quand vous regardez sur les autres continents, allez voir en Amérique du Sud, allez voir, je disais, en Afrique, allez voir dans des parties de l'Asie, eh bien, il n'y a aucun phénomène. Aucun. La principale raison, c'est que ces pays sont plus ou moins salvables. Il y a plus ou moins, plutôt moins que plus d'argent à se faire. Alors, on leur fiche relativement la paix. Mais, ça les titille. Par exemple, lorsqu'en Afrique, on a des pays comme Madagascar qui mettent en avant un remède qui est très efficace qui s'appelle l'Artemisia, alors là, on lui cherche des poux dans la tête. Comme on a cherché des ennuis à certains dirigeants africains qu'on n'a pas hésité à faire disparaître de la surface de la planète parce qu'ils avaient découvert la supercherie et qu'ils mettaient en avant des remèdes ancestraux, des remèdes naturels très efficaces contre le rhume. Alors, une fois encore, on se trouve aujourd'hui avec beaucoup de Français, des centaines de milliers de Français qui découvrent que tout ce que Macron leur a dit, que tout ce qu'a voulu leur faire croire Véran et ses spires est très sujet à caution. Et, beaucoup de Français, probablement des millions, qui s'étaient fait injecter une dose, puis deux doses, puis trois doses, disent, arrêtent, disent non, stop, ne comprennent plus. Ils sont dans la méfiance absolue. Ils disent non, 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 là, quelque chose ne va pas. On n'est pas habitué à ça. Les vaccins auxquels on pouvait se soumettre dès l'enfance et puis ensuite, ce n'était pas des vaccins, des vaccins, ce n'était pas un abonnement à la vaccination mensuelle. Or, c'est bien ça le problème. Eh bien, le problème, c'est que, comme je l'expliquais, comme Mme Ursula von der Leyen a commandé 2,6 milliards de doses de vaccins à Pfizer, ces vaccins, il faut bien les écouler. Or, ces vaccins risquent de rester sur les bras de l'Union européenne. Voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a partout résistance, il y a partout blocage, il y a partout, ce que je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, revirement de la part des gouvernements de nombreux pays, la Norvège, le Danemark, la République tchèque, l'Espagne, j'ai parlé de la Grande-Bretagne avec Boris Johnson qui, du jour au lendemain, a tout arrêté, a supprimé toutes les restrictions. On voit même un logo psychopathe, mégalomane, Premier ministre de la province du Québec faire marche arrière très timidement et sous l'énorme pression des événements canadiens faire marche arrière. Il avait imaginé de taxer les non-vaccinés. Si ce n'est pas la ségrégation majeure, vous savez, quand on touche au porte-monnaie des citoyens canadiens, c'est comme quand on touche au porte-monnaie nos porte-monnaie. On n'aime pas trop, vous voyez, ça c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est celle que voudrait franchir Macron en essayant de toucher à nos porte-monnaie pour nous contraindre encore davantage afin que lui puisse toucher les subsides en retour des labos dont il est le complice pour faire croire à cette fausse crise sanitaire. Au sommet de toute cette organisation, un non revient en permanence, c'est le président du forum mondial qui se réunit régulièrement à Davos, Klaus Schwab. Mais Klaus Schwab, comme Bill Gates, comme Albert Bourla, le PDG de FISAIR, sont visés par des plaintes devant la Cour pénale internationale, des plaintes diverses, notamment des condamnations également, par exemple, de la part de la Cour de justice internationale des common law, mais les plaintes vont se multiplier. Donc, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, tous les procureurs qui sont les destinataires de ces plaintes bougent, fassent leur travail, fassent leur travail de juge et ça débouchera immanquablement sur des condamnations. J'ai indiqué que ce que moi j'appelle le procès de Nuremberg 2, je sais que ce n'est pas l'appellation qui a été choisie par Rainer Fulmich, mais ce procès, en dehors des institutions judiciaires que l'on connaît, va se mettre en place à partir du 4-5 février et il aura immanquablement un grand retentissement parce que toutes les preuves ont été apportées au fil du temps. Il travaille, Rainer Fulmich, cet avocat international, travaille à l'organisation de ce procès avec la coopération de dizaines d'avocats internationaux et depuis le printemps 2020. Donc, il a fallu un temps pour organiser, pour accumuler tous les éléments et surtout toutes les preuves pour mettre en cause les principaux instigateurs, les principaux coupables parce qu'il faut bien parler de culpabilité et aux États-Unis, alors, ça explose de partout. Je n'ai pas le temps de vous en parler, je ne veux pas entrer non plus dans le détail, mais il y en a un qui est responsable de, on va dire, l'organe qui gère la santé aux États-Unis et qui s'appelle le docteur Fossi et qui est régulièrement mis en cause. donc, ça bouge, ça bouge énormément, ça bouge en permanence, manifestement, la bascule se produit en ce moment. Je vais conclure sur les convois européens, à l'exemple des convois que nous avons vu se mettre en place au Canada. les convois européens vont théoriquement se dérouler à partir, on va dire, parce que j'ai eu une information où j'avais annoncé en France le 5, 6 février et puis en Europe, partout en Europe le 7 février. Non, c'est un peu plus tard. Alors, je ne vais pas donner de date précise, mais, normalement, on devra assister à une mobilisation générale de tous les routiers européens, je fais un paquet, de tous les routiers européens à partir du 9 février et ça devrait s'échelonner jusqu'au 14, 15 février. Alors, quelle sera la forme de cette mobilisation de ces rassemblements ? Bien sûr, il y aura blocage, blocage des routes, des principaux accès aux principales capitales parce que, quand on agit de cette façon, on a un but, un objectif, c'est de bloquer l'économie, c'est de bloquer le nerf de la guerre, de bloquer ce sur quoi tout gouvernement compte pour pouvoir continuer à exercer son action. Or, quand l'économie s'arrête, le gouvernement est mis en cause, il va être mis en cause immédiatement. D'où, je reviens à l'instant, au Canada, d'où la lâcheté d'un Justin Trudeau puisque l'économie canadienne va progressivement être totalement étranglée, étouffée. Il n'y aura plus de livraison. Sauf que, sauf que, les convois de la liberté au Canada sont particulièrement soutenus. Ils ont réussi, je crois, à cumuler l'équivalent de 10 millions de dollars d'aides financières pour appuyer les camionneurs qui sont 150 000, 200 000, qui ont été accompagnés, soutenus, qui sont encore soutenus par 1,5 million, 2 millions de Canadiens. C'est un phénomène extraordinaire ce qui se passe au Canada. C'est vraiment une révolte, mais une révolte pacifique, une révolte soutenue par une grande partie des policiers. Et les appels de Trudeau à l'intervention de la police sont pour l'instant restés sans effet. Bon vent, bon vent à tous. Il se passe de belles choses. Il y a de très belles énergies qui circulent à présent sur la planète Terre et en particulier sur les pays qui ont été gravement touchés par la folie de quelques dirigeants dont ce Macron qui est très mal à l'aise dans la perspective de l'élection présidentielle. Il aura beau bidouiller, essayer de trafiquer les choses, il semblerait que progressivement ceux qui l'ont soutenu en 2016-2017, qui l'ont permis d'accéder au pouvoir, s'éloignent progressivement de ce personnage jugé décidément beaucoup trop inquiétant, beaucoup trop dangereux, surtout dangereux pour leurs affaires, car ce sont des ultra-riches qui larguent Macron. A commencer, je le répète, par Bolloré qui lui a envoyé Zemmour dans les pattes et qui a envoyé Zemmour dans les pattes de Marine Le Pen. J'aurai l'occasion de parler de l'élection présidentielle parce que je suis interpellé notamment à propos de petits, entre guillemets, petits candidats que je ne mets pas suffisamment en avant. Je voudrais vous rassurer quand même, je connais la qualité de certains, notamment de Jacques Cheminade, je la connais, mais ce ne sont pas les meilleurs, malheureusement, qui arrivent au pouvoir parce que ce sont des gens qui ont des idées très généreuses, très avancées sur le bien-être, sur l'équilibre de la société, comment arriver à de bons équilibres dans la société, mais qui malheureusement n'ont pas de troupes derrière pour les soutenir. Or, ce qu'il faut éviter dans cette élection présidentielle, c'est ce que j'ai expliqué, c'est de se fourvoyer dans la dispersion qui serait un moyen d'échapper à son sort donné à Macron, lequel pourrait effectivement se faire réélire. Donc voilà, mais j'aurai l'occasion de développer un peu cette question dans une prochaine vidéo. Bon vent, bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, ouvert à l'opinion de l'autre, tolérant. Cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement puissant contre tous les malfaisants, les malveillants, à commencer bien sûr par Macron. Macron, on va dire, le giflé qui risque de se prendre une méga gifle le 10 avril, d'après mes propres sondages, mais je dis, j'y reviendrai. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre et dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer que je n'oublie jamais, ainsi qu'à l'étranger. Bon vent, bon vent à tous. Sous-titrage ST' 501